La laitière et le pot au lait. Jean de la Fontaine Pérette, sur sa tête, qui y a un pot au lait, bien posé sur un cousine, pour y tomber, arriver sans encombre à la vie. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas. Et ennuis, ce jour-là, pour être plus agile, coutillant simple et souligné là. Notre laitière, ainsi, toussé, comptait déjà dans sa pensée tout le bruit du soleil. Un employé l'argent achetait un sandre, faisait très libre, couvait. La chose allait bien, pour son soin diligent. Il m'a, disait-elle, facile, de lever l'époulet autour de ma maison. Le renard, sera bien habile, s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Pour le poids, à sang graissé, coûtera le sang. Il était congelé, de grosseur, raisonnable, joué, et, pour le renard. Dans le temps, il m'a, disons, il m'a, disons, tu m'empêcheras. Tu m'empêcheras. En tout cas, Une vache qui s'en va, que je verrai sauter au milieu, je ne trouve pas. Perrette là-dessus, là-dessus, Perrette sort aussi. Transplanté. Le lait tombe. Adieu, adieu, adieu. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari. Encore un danger d'être battu. Le récit en force, en fut fait. La, la, le, 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 Jean de la Fontaine. Et l'autre, le, 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 la youriness, t' patience. Sous-titrage ST' 501